Bonjour, dans cette vidéo on va faire l'exercice suivant dans les puissances. A et B sont deux nombres réels non nuls simplifiés. Avant de commencer à faire l'exercice, on va faire un rappel des règles de puissance. On a la première A puissance N fois A puissance P égale A puissance N plus P, produit de deux puissances du même nombre, on additionne les exposants. A puissance N fois B puissance N égale A fois B le tout puissance N, produit de deux puissances du même exposant. On multiplie les nombres le tout à la puissance du même exposant. A puissance N le tout puissance P, puissance de puissance, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le nombre et on multiplie les exposants. A puissance N sur A puissance P égale A puissance N moins P, quotient de deux puissances du même nombre. On fait la subtraction des exposants. A puissance N sur B puissance N égale A sur B le tout puissance N, quotient de deux puissances du même exposant. Alors on prend le quotient, A sur B, le tout puissance le même exposant. A puissance N, puissance négative égale A sur A puissance N. L'expression A égale A puissance 4 fois A puissance moins 2 le tout puissance moins 1, le tout puissance moins 2 fois A puissance moins 1 fois A puissance 3 le tout au carré. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à calculer cette puissance. On a ici les crochets, on peut supprimer les crochets et mettre seulement les parenthèses. Alors, tout puissance moins 2. A puissance 4 fois. Là, A puissance moins 2 le tout puissance moins 1, on a une puissance d'une puissance courte courte. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va multiplier les exposants. Alors, moins 2 fois moins 1, A puissance moins 2 fois moins 1 entre parenthèses parce que c'est un nombre négatif. On passe aux parenthèses. Ici, on a A puissance moins 1 fois A puissance 3. On a un produit de deux puissances du même nombre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va additionner les exposants. On va appliquer la première règle. Alors, c'est A puissance moins 1 plus 3. Et on a ici l'exposant 2. Alors, ici, c'est A puissance 4 fois A puissance moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1. Multiplication. On a un produit de deux nombres négatifs. ça nous donne un nombre positif. Alors, c'est A puissance 2 fois 1, c'est 2. Et on va faire entre parenthèses à la puissance moins 2 fois A puissance moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, ça nous donne 2. Alors, A puissance 2, le tout, puissance 2. Entre parenthèses, on a A puissance 4 fois A puissance 2. C'est un produit de deux puissances du même nombre. On a le droit d'additionner les exposants. Alors, c'est A puissance 4 plus 2. Et on n'oublie pas notre exposant moins 2 fois. Là, on a A puissance 2, le tout puissance 2. Puissance 2 ou puissance, on fait la multiplication des exposants. Ça veut dire 2 fois 2. Alors, quête égale, on va le faire en bas. A puissance 4 plus 2, c'est normalement 6. On n'oublie pas l'exposant moins 2. Fois A puissance 2 fois 2. 2 fois 2, c'est égal à 4. Alors là, A puissance 6, le tout puissance moins 2. Puissance 2 puissance, on multiplie les exposants. 6 fois moins 2, fois A puissance 4. Qui est égal à A puissance 6 fois moins 2. 6 fois moins 2 égale à moins 12. Fois A puissance 4. Et maintenant, on a un produit de deux puissances du même nombre A. On peut additionner les exposants. A puissance moins 12 plus 4. A puissance moins 12 plus 4 égale à combien? Moins 12 plus 4 égale à moins 8. Alors, A égale à moins A puissance moins 8. A puissance 2 fois B à la puissance moins 3 fois A puissance moins 3 fois B puissance 5. Sur A puissance 2 fois A puissance moins 1, le tout puissance moins 2 fois B puissance moins 3, le tout puissance moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à calculer entre les parenthèses cette puissance. On a A puissance 2 fois B et si on a l'exposant, c'est 1. Alors, égale. Là, on va distribuer la puissance sur les facteurs. Alors, A puissance 2, le tout puissance moins 3, on fait la multiplication. On multiplie les exposants A puissance 2 fois moins 3 fois B puissance 1 fois moins 3. On peut le faire directement. 2 puissance moins 3 égale à quoi? Égale à moins 6. 1 fois moins 3 égale à moins 3 fois A puissance moins 3 fois B puissance 5. Là aussi, on a A puissance 2 fois A puissance moins 1, le tout puissance moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les exposants. Alors, 2 fois moins 2, A puissance 2 fois moins 2 égale à moins 4. Fois A puissance moins 1, puissance moins 2. C'est A puissance moins 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2. A négatif par négatif égale à positif. Alors, 1 fois 2 égale à 2. Fois. Là, on a B puissance moins 3, le tout moins 3. On va appliquer la règle, celle-là. Alors, on va multiplier les exposants moins 3 fois moins 3. Ça nous donne un nombre positif. Alors, 3 fois 3 égale à 9. Maintenant, regardez bien. Dans le numérateur, on a des puissances de même nombre. A puissance moins 6, c'est A puissance moins 3. On peut additionner les exposants. Alors, c'est A moins 6 plus moins 3, c'est moins 6 moins 3. Ça fait moins 9. Là, on a aussi les puissances B. B puissance moins 3 fois B puissance 5 égale à B puissance moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5 égale à 2. En dénominateur, on a A puissance moins 4 fois A puissance 2 égale à A puissance moins 4 plus 2. Ça fait moins 2. Lorsqu'on a des puissances de même nombre, on additionne les exposants. A puissance moins 4 fois B puissance 9. Là, on peut séparer A puissance moins 9 sur A puissance moins 2 fois B puissance 2 sur B puissance 9. Là, on a un quotient de même nombre. Qu'est-ce qu'on fait ? On soustrait les exposants. Alors, moins 9 A puissance moins 9 moins 2 fois A puissance moins 9. fois B de moins 9, c'est moins 7. Alors, A puissance moins 7 fois B puissance moins 7. Deux puissances, on a ici, ils ont deux mêmes exposants. Alors, c'est AB le tout moins 7. Et on peut l'écrire autrement si on veut. A1 sur AB le tout puissant 7. On a terminé l'exercice. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.